Comment dessiner une tulipe simplement et rapidement, sous aucun niveau de dessin ? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je t'explique tout dans quelques instants. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors sur le défi de 30 jours pour apprendre l'esquisse, aujourd'hui je vais vous détailler une tulipe. Donc voici le modèle que j'ai choisi pour aujourd'hui. Donc ça paraît compliqué et simple à la fois. Donc je vais vous expliquer une méthode sûre pour réussir vraiment sa tulipe du premier coup, sans baver, sans avoir une tulipe de côté. Donc je vais t'expliquer tout dans toute la vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Donc en premier lieu, on va d'abord se repérer par rapport au cœur de notre modèle. Donc c'est bien sûr la tulipe, donc le cœur c'est ses pétales. Donc si tu vois bien au niveau de la feuille, donc c'est vrai que ce n'est pas évident, on peut apercevoir deux formes ovales. Donc vraiment c'est ces deux formes ovales qui vont faire tout notre dessin, qui vont nous permettre d'aller plus loin et de tout détailler. Donc les formes ovales, donc on en a une première ici. Et une deuxième sur le côté. Donc il nous reste vraiment bien à se repérer par rapport aux zones de vide sur les côtés, au-dessus et là. Donc là tu viens tracer tout simplement deux ovales. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu n'es pas forcément obligé justement de te repérer par rapport à une feuille spécialement. Donc tu peux le faire sur une feuille vide, tu as juste à tracer deux ovales et tu vas voir tout de suite, tu vas avoir un mouvement, un mouvement qui forme ta tulipe. Donc une fois que tu as bien tracé ces deux ovales en fonction du modèle que je te montre, il te restera tout simplement à retravailler les petites pétales sur le côté. Donc une fois que les pétales ont été faites, le plus dur est fait, donc il ne te reste plus qu'à tout simplement venir tracer ta tige et ta feuille sur le côté. Donc vraiment c'est ça la particularité de ce dessin. C'est simple, difficile à la fois, mais avec une bonne technique, ça va tout seul. Donc au niveau des ombrages, là par contre, il va falloir mettre en pratique une petite technique. Parce qu'on peut voir un petit peu, là en fait c'est rainuré ici, donc dans un certain sens. Donc c'est ça qui pour moi, mon sens sera le plus compliqué sur ce dessin aujourd'hui, c'est vraiment de travailler les rainures. Donc avec ton crayon de bois, tout simplement, délicatement, on va venir commencer à tracer un premier effet d'ombrage. Donc sur les zones bien claires, ici en fait il ne faut pas colorier. Donc tu peux venir tracer légèrement, donc dans le sens, donc tu vois bien en fait ça fait un petit sens. Donc toujours dans le sens de la pétale, donc tu regardes bien le modèle, donc tu vas venir faire des petits traits. Donc un peu plus appuyé sur les zones un peu plus sombres, un peu moins appuyé sur les extérieurs. Donc tu viens tracer ton mouvement comme ça. Et après tu viens prendre ton estompeur, et pareil, dans le même sens, du plus foncé au plus clair, tu viens estomper délicatement. Donc en fait ça va te créer quelque chose un petit peu contrasté, et en même temps ça va t'affiner le tout. Donc tu vas pouvoir le pousser un petit peu dans la zone claire, et vraiment donner ce petit côté plutôt sympa de notre tulipe. Donc pour accentuer les zones, tu refais pareil. Sur les zones qui sont un peu plus foncées, tu refais le même mouvement, t'estompes légèrement, et tu fais ça jusqu'à temps que ça te convienne en fait. Donc tout simplement. Alors j'espère que les explications t'ont permis d'aller plus loin dans le dessin, et que ça te donne envie aussi à ton tour de dessiner. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu vers le haut, de la partager sur tes réseaux sociaux. Et si tu souhaites aller encore plus loin dans le dessin, je propose un guide gratuit sur le pastel sec, ainsi qu'un cours d'une heure offert pour mettre le tout en pratique. Donc les infos sont en lien en barre de description, voilà. Donc je te dis à demain pour la suite du défi, et bon dessin ! Merci. 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 Merci.